hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo je pense que vous voyez que j'ai sorti mon bullet journal vous venez d'avoir il ya peu de temps la vidéo du bullet journal du mois de novembre donc ce n'est pas ça je vous la mets dans le petit si vous n'avez pas vu en réalité ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé dans mes dernières vidéos enfin sous mes dernières vidéos bullet journal c'est de remplir avec vous mon bullet journal du mois c'est ce que je vais faire donc je vais remplir mon mois de novembre avec vous donc c'est parti on commence donc là rien à remplir on est sur la page de présentation du mois sur la citation donc on peut passer directement à la page suivante le calendrier de ce mois de novembre je vais d'abord commencer avec un petit stylo bleu pour noter tous les anniversaires que j'ai au mois novembre je note que les prénoms en fait voilà une fois que les anniversaires sont notés ce que je vais faire c'est que je vais écrire les rendez vous qui sont déjà posés les soirées etc qui sont déjà posés pour ce mois donc je vais prendre du violet donc voilà j'ai rempli déjà tous les rendez vous que j'ai pour pour ce mois novembre vous voyez que plus ou moins tout est déjà blindé il me reste juste le 20 pour l'instant j'ai rien mais sinon c'est tout plein déjà ensuite je vais prendre une nouvelle couleur pour noter les vacances donc là je vais prendre du orange et donc je vais noter mes petites vacances voilà qui est fait donc donc là j'ai mon planning en gros du mois de novembre qui est prêt avec ce que je sais pour l'instant c'est quelque chose qui est mis à jour assez régulièrement en fonction du mois et en fonction de ce qu'on de ce qui se passe ensuite je peux noter des petites choses juste ici pour l'instant j'en ai pas l'utilité donc je ne vais rien mettre la playlist je la rempli au fur et à mesure mais là il me semble pas que j'ai des choses à noter donc pour l'instant je ne vais pas la remplir non plus en revanche objectifs pro et perso j'en ai à noter donc je vais prendre un stylo noir basique et je vais me noter mes objectifs bon je vous détaille pas ce que j'ai écrit mais je vous explique comment je le remplis plus exactement ensuite je vais remplir du coup la case objectif perso voilà j'ai noté mes petits objectifs pour ce mois de novembre donc on va pouvoir passer à la page suivante donc la page suivante c'est les dépenses donc niveau dépenses j'ai juste deux choses à noter donc je vais commencer par la date donc il y en a un c'était le 2 11 et l'autre c'était le 3 11 au niveau des codes donc là j'ai fait des codes couleur donc il y en a un c'était la nourriture donc on prend le petit code on étale et celui du dessus c'était celui du dessus ben c'était un livre mais aussi quelque chose qui va devenir un cadeau donc on va mettre les deux codes couleurs je vais noter juste les magasins donc le premier c'était à cultura le deuxième c'était à inter le premier j'en ai eu pour 19 euros 18 et le deuxième j'en ai eu pour 8 euros 50 et voilà donc c'est extrêmement simple après vous pouvez plus décrire si vous avez envie voilà c'est pas nécessaire j'ai répertorié le prix c'est ce qui compte le plus au final donc on est bon niveau gratitude alors on a commencé le mois de novembre au moment où on parle donc je vais noter quelques petites choses soit j'écris au stylo noir soit j'écris avec autre chose ça dépend mon humeur voilà j'ai noté deux trois petites choses en gros moi je note ce qui m'a fait plaisir les petites choses importantes pour moi en ce moment voilà donc une fois que j'ai fini cette petite page donc ça c'est pareil c'est une page qui se remplit au fur et à mesure du mois bien entendu on va faire le suivi des apprentissages sauf que là j'ai rien à remplir parce que je n'ai rien foutu très clairement donc j'ai pas de cases à remplir cette semaine au niveau du challenge par contre on a plein de choses à écrire je vais me noter du coup quelques petits challenges à réaliser pendant ce mois de novembre donc j'aimerais faire un tri général dans ma chambre ensuite j'aimerais beaucoup travailler hors de la maison ensuite je voudrais juste écouter de la musique et danser juste pour me faire du bien tout simplement en gros là le challenge c'est vraiment ce mois-ci en tout cas c'est vraiment pour maïrer l'esprit pour vivre mieux et plus sereinement et avec moins de stress on va se mettre jouer un petit peu à la console parce que je m'accorde pas beaucoup ce genre de plaisir alors que j'adore ça je voudrais reprendre de boire 2 litres par jour ce qui est assez en bonne voie d'ailleurs ensuite j'aimerais beaucoup reprendre mes tirages d'oracle il y a quelques temps j'avais commencé à vouloir lire un livre par semaine donc on va essayer de se remettre cet objectif parce que là je suis un peu en descente au niveau lecture même si là je recommence à reprendre donc c'est cool pour l'instant je pense que je vais noter que ça c'est déjà pas mal et si au cours du mois j'ai envie de me rajouter des petits challenges je le ferai ensuite on va commencer les semainiers voilà tout simplement donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre les couleurs de tout à l'heure du calendrier je vais venir renoter les anniversaires d'abord voilà j'ai noté pourquoi je reviens là ? désolé je vais noter tous les anniversaires du mois de novembre dans mon semainier maintenant je vais noter vite fait les vacances parce que c'est ce qu'il y a le moins donc on va noter je remplis bien la case pour bien rien me noter d'autre que profiter et là du coup je vais noter tous les événements que j'ai du coup pendant ce mois donc j'ai noté tous mes rendez-vous là je vais juste prendre une autre couleur pour noter les jours fériés histoire de les avoir quelque part parce que forcément quand on est tout le temps chez soi on fait plus attention aux jours fériés ensuite je vais prendre encore une autre couleur je ne sais pas rouge et je vais noter quand est-ce que j'ai danse et quand est-ce que j'ai sport donc je ne note pas encore la salle parce que ça se prévoit plus ou moins au dernier moment avec les horaires de NAM pour certains jours donc je ne préfère pas noter si ce format vous plaît je peux peut-être vous faire une vidéo où pendant tout un mois je remplis avec vous mon bullet journal donc dès que je le prends en fait je vous prends en vidéo si ça vous tente n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ensuite ce que je peux vous montrer c'est comment je remplis le reste de mes semeniers donc là je prends la semaine en cours donc ça c'est les jours qui sont déjà passés là aujourd'hui on est vendredi donc j'avais plusieurs vidéos à tourner donc je note un petit peu les urgences on va dire là samedi l'urgence c'est ma valise et achat dimanche on profite seulement et semaine pro c'est semaine vacances donc je ne m'en occupe pas non plus et pour les autres semaines si vous voulez je les remplirai avec vous en story instagram comme ça ça fera un petit peu de contenu là-bas aussi donc n'hésitez pas à m'y rejoindre voilà tout pour cette petite vidéo où je remplis mon bullet journal avec vous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ça prend une seconde c'est gratuit et ça fait tellement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas moi je vous embrasse très très fort je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao abonnez-vous Sous-titrage FR ?